Salut tout le monde ! Vous avez cru que j'allais arriver de ce côté ? En fait, j'arrivais de ce côté, la ruse ! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du clochard magique. Alors encore navré par rapport à la vidéo 16.5 parce que j'avais des problèmes à ce moment-là. Figurez-vous que j'en ai toujours à l'heure actuelle. Ne parlons pas des problèmes plus longtemps et voici la vidéo que beaucoup de gens m'ont demandé. Comment s'installer définitivement et vivre au Japon ? Gros big up à Fuyu qui m'a posé cette question et je vais vous parler très clairement de tout ce qui est argent, sans tabou, je vais vous dire combien je gagne également, combien est-ce que mes amis gagnent également. Donc voilà, vous donner une idée du budget, comment faire pour s'en sortir ici au Japon. J'ai pas mal galéré pour venir habiter ici. Je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que mon cas est un petit peu particulier parce que déjà, je ne suis pas français. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Ouais mais toi Nathan, mais là tu fais des vidéos sur le Japon comme n'importe quel autre YouTuber japonais. » Je le dis et je le redis encore, cette chaîne n'est pas à propos du Japon, c'est une chaîne qui est à propos de moi. Et c'est parti, je vais donc passer en revue les quelques scénarios qui sont possibles, du plus simple au plus difficile, afin de venir au Japon. Premier cas, le visa d'époux ou d'épouse. Alors se marier au Japon avec un ou une ressortissante japonaise, évidemment c'est ça qui va vous arranger énormément. Mais ce n'est pas forcément plus simple car ce que pour se marier, il faut être deux. Sans blague, se marier avec une personne japonaise permet d'obtenir un visa d'époux, le meilleur visa pour un étranger. Ce qui est cool par rapport à ce visa, c'est que c'est un visa qui n'a aucune limitation afin de trouver du travail. L'un des avantages déjà, c'est que si votre conjoint travaille pour une bonne compagnie qui lui offre l'assurance santé, vous pourrez profiter de l'assurance santé de votre conjoint ou de votre conjointe ainsi que les membres de votre famille. Les enfants, par exemple, ils ne payent pas les médicaments grâce à ça. Après, il y a des gens qui se marient pour les papiers, ça c'est encore un autre délire. D'ailleurs, en parlant de mariage blanc juste avant, je me rappelle qu'en 2016, une amie japonaise m'avait proposé de faire un mariage en blanc avec elle afin que je puisse rester au Japon. Parce qu'à cette période-là, j'avais perdu mon emploi. Donc, je devais rentrer en Suisse. Cette amie est une seiyuu, actrice de doublage. Point numéro 2, partir au Japon comme expatrié. Votre employeur vous envoie au Japon ? Félicitations ! Car il s'agit ici du meilleur cas de figure. C'est mon avis en tout cas. Car les personnes qui viennent ici grâce à une grosse compagnie étrangère, il y a plusieurs avantages. Déjà, elles n'ont pas à se coltiner seules les démarches administratives, tout ce qui est paperasse et c'est quand même super relou. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus au Japon par ce biais-là, donc qui sont venus en tant qu'expat normaux, on va dire. Quand je compare leur situation à la mienne, ça n'a absolument rien à voir. Déjà, ils ont des salaires qui sont hyper élevés. Ils ont des conditions de rêve au niveau des horaires de travail et des vacances. J'ai un ami qui travaille dans l'IT qui gagne 600 000 yens par mois, plus du double du salaire moyen japonais. J'ai un ami suisse qui travaille au VVF. Il a 4 semaines de vacances payées par année, alors que moi, par exemple, je n'en ai que 5. Il n'y a pas de semaine, je n'ai que 5 jours. Ces expatriés ont également accès à certains logements qui sont soit fournis par la compagnie, soit la compagnie leur paye une partie ou même l'entièreté du loyer. Ils n'ont pas des logements de merde et ils n'habitent pas dans des quartiers pourris. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la marque de voiture Maybach. La seule fois de ma vie, d'ailleurs, que j'ai vu une vraie Maybach de mes yeux, c'était dans un quartier où un ami expatrié logeait. En plus de tout ça, je trouve que tous ces expatriés, ils travaillent pour des compagnies internationales, étrangères, et ils n'ont donc pas à se coltiner les mentalités de travail débiles japonaises. En gros, ils n'ont que les avantages du Japon. Cas numéro 3, les résidents temporaires au Japon, PVT, visa d'étudiant et visa culture. Alors, je ne vais pas m'interder sur les démarches afin d'obtenir un PVT ou un visa d'étudiant. Il y a tout sur Google, il y a tout sur le net. Mais en gros, ce qu'il vous faut, c'est du temps et c'est aussi beaucoup d'argent. Il vous faut également une personne qui va se tenir garance de vous financièrement. J'ai reçu des questions assez spécifiques concernant des statuts de résident temporaire au Japon. Quel genre de travail pour payer son loyer ? C'est une question assez mignonne. En fonction du visa que tu as, tu as des limitations. Le PVT, il n'y a pas de limitation au niveau des heures de travail que tu peux faire par semaine. Par contre, si tu as un visa d'étudiant, il y a des limitations. Tu ne peux travailler que 28 heures par semaine. Il est également interdit pour toi de travailler dans des secteurs liés de pré-haut de long sexe. Et il est également primordial d'aller en cours assidûment. Là, je parle évidemment des personnes qui, par exemple, si elles s'inscrivent à une école de japonais, si vous ne venez pas de façon assidue à vos leçons, l'école peut aller en parler à l'immigration qui va vous dire « Coco, il faut que tu ailles en cours sinon tu te casses. » Quel travail pour vivre au Japon ? C'est une question qui est difficile car j'ai des collègues qui sont profs d'anglais qui gagnent environ 260 000 yens par mois et qui ont des loyers entre 60 000 et 70 000 yens qui n'arrivent pas à vraiment joindre les deux bouts. Il ne leur reste quasiment pas d'argent une fois que le loyer et les factures sont payées. 260 000 yens au Japon, c'est plutôt un bon salaire moyen bas. Je connais beaucoup d'amis expatriés qui tournent plutôt autour des 200 000, 220 000. Leurs emplois ne leur donnent pas forcément l'assurance santé, ne payent pas forcément la pension. Mes collègues, du coup, c'est chaud parce qu'à chaque fois qu'ils me disent « Viens, on va boire un verre », c'est toujours en mode « On va prendre une canette dans un convenience store et se poser sur un banc. » Moi, je buvais de la même manière quand j'avais 14 ans. Après, au niveau du budget, tout dépend évidemment de la façon avec laquelle est-ce qu'on gère ses dépenses. Si tu ne sors pas et que tu cuisines quasiment tout le temps à la maison, dans ce cas-là, n'importe quel travail, je dirais, pourra te permettre de payer ton loyer. Mais si tu veux venir au Japon pour rester dans ta chambre en H24, on ne voit pas vraiment l'intérêt. T'as un meilleur temps de rester chez toi, entouré de ta famille, de tes amis et de tout et tout. Mais sinon, grosso modo, moi, je vous conseille d'appliquer la règle du fameux tiers. Par exemple, si vous gagnez 300 000 yens, vous pouvez vous permettre un loyer de 100 000 yens, par exemple. Voilà. Peut-on vivre avec un baïto ? Donc, baïto, ça vient de Arbaïto, qui signifie Travail, Arbaït en allemand. Il s'agit souvent de boulot à temps partiel, caissier dans un convenience store, livreur genre Uber Eats, serveur dans un restaurant, dans un café, etc. Pareil à la question précédente, tout dépend de ton style de vie. Mais personnellement, est-ce que tu peux vivre avec un baïto ? Non. De un, déjà, financièrement, c'est très chaud. Parce que si tu prends le salaire minimum au Japon, qui est donc de 1041 yens à Tokyo et qui est de 820 yens dans d'autres préfectures, je te dirais que c'est limite impossible. C'est beaucoup de privation, surtout si tu vis seul. Pour ma part, je suis quelqu'un qui aime sortir, j'ai beaucoup d'amis, j'aime avoir une vie sociale, etc. J'aime beaucoup faire la fête. Avec le genre de salaire qu'un baïto te donne, tu ne vis pas. Je dirais même que tu survis à peine. Et si on fait un petit calcul rapide, un baïto à Tokyo, 8 heures par jour, 5 fois par semaine, à coût de 1041 yens de l'heure, moins de 170 000 yens. C'est super chaud. En plus de cela, il faut prendre en considération le fait qu'un baïto ne paye pas la pension et ne paye pas non plus l'assurance santé. Les personnes qui ont un baïto, il faut qu'elles mettent les mains à la poche elles-mêmes afin de payer l'assurance nationale. Point numéro 3 négatif, c'est l'instabilité du travail par rapport au baïto. Souvent, c'est des petits boulots qui ont des accords tacites, c'est-à-dire que tu ne signes pas de contrat. Même en cas de contrat, c'est très facile de ne pas se faire renouveler le contrat. C'est très facile également de se faire virer. On peut très bien de faire bosser bien plus que ce qui a été stipulé dans un premier temps. La maltraitance au travail est possible et c'est quelque chose de très normal au Japon. J'en connais quelque chose. Ceci dit, passons à l'étape suivante. Comment changer son PVT ou visa d'étudiant en visa de travail ? Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi. Donc voilà, je vais vous dire tous mes petits secrets par rapport à ça. Conseil de base, quand vous êtes dans votre pays, économisez autant que vous le pouvez en amont et soyez prêt à postuler comme jamais une fois que vous serez arrivé au Japon. Pas obligatoire, mais c'est très vivement conseillé d'avoir un diplôme universitaire vu que l'immigration au Japon pour pas mal de boulot, c'est une condition sine qua non pour elle. Il y aurait plus de probabilité d'obtenir un visa de travail, le précieux César. De PVT à visa de travail. Pour commencer, la Suisse n'a pas de PVT, donc je ne peux pas vraiment vous dire quoi que ce soit dessus. Par contre, de ce que j'ai vu, j'ai énormément d'amis français qui sont venus au Japon avec un PVT et qui ont réussi à obtenir un emploi qui sponsorise leur visa de travail. Mais en tout cas, toutes les personnes que je connais qui sont passées du PVT au visa de travail sont des personnes qui avaient toutes un certificat universitaire. Tralali, tralala ! Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour revenir au Japon en 2018 ? Ce que j'ai fait, c'est que depuis la Suisse, je me suis inscrit à une école de langue pour une période de 6 mois. La période de 6 mois, c'est le temps minimum afin de pouvoir obtenir un visa d'étudiant. Le visa d'étudiant est valable pendant une année. Il faut quand même faire attention. Ça ne veut pas dire que c'est parce que vous avez un visa d'étudiant valable une année qu'une fois que vos 6 mois de cours à une école de japonais sont terminés, que vous êtes là genre, c'est bon, j'ai 6 mois pour aller me tourner les pouces, aller m'amuser. Non ! Une fois que vous avez quitté l'école, vous avez en principe 2 semaines pour vous casser. Ça, c'est l'immigration qui le dit. Pour ma part, c'est un cas qui est assez particulier parce que la première fois que j'étais parti au Japon avec un visa d'étudiant, je venais de finir mes études universitaires, donc j'ai rempli la paperasse et tout sans aucun problème. Mais quand je suis reparti en 2018, étant donné que j'avais terminé mes études universitaires il y a très longtemps de cela, et quand tu demandes un visa d'étudiant plus de 6 années après la dernière date d'obtention de ton dernier certificat d'études en date, tu dois te justifier auprès de l'immigration et leur expliquer pourquoi est-ce que l'apprentissage du japonais pour toi est important. J'ai des potes, ils ont ouvert un restaurant de ramen à Genève. Il va y avoir beaucoup de clients japonais certainement. Je vais avoir besoin de quelques connaissances de japonais afin de pouvoir communiquer avec eux. Évidemment, c'était bidon, mon but n'était jamais de rester à Genève. Alors quand vous êtes au Japon et que vous avez votre visa d'étudiant, point le plus important postulé auprès des compagnies qui sponsorisent les visas de travail. Normalement, dans les annonces de travail, c'est toujours mis. Alors pour ma part, j'ai obtenu un entretien plutôt rapidement après mon arrivée. Donc j'étais revenu en janvier 2018. En mars 2018, j'ai eu mon entretien et c'est toujours la compagnie pour laquelle je bosse maintenant. Donc ça fait plus de 3 ans et demi. Maintenant, ils m'ont envoyé la documentation requise que je devais remplir de mon côté. Ils m'ont également dit quels étaient les documents que je devais piquer à droite, à gauche, dont les certificats universitaires afin de présenter tout ça à l'immigration. Il y a même un staff de la compagnie qui m'a accompagné afin de me chaperonner. Une fois les documents remis à l'immigration, on attend environ un mois, un mois et demi et finalement, on reçoit une espèce de petite carte postale qui nous dit bon ben voilà, maintenant, vous pouvez repasser à l'immigration pour venir choper votre nouveau visa. Donc le visa que j'ai en ce moment, c'est un visa de travail spécialiste in humanities qui est un petit peu un nom fourre-tout pour tout ce qui est lié aux langues. Alors pour les visas de travail, il faut faire attention. Par exemple, avec le visa que j'ai, je ne peux pas travailler en tant qu'illustrateur dans un studio. Il faudrait un autre visa, par exemple artist visa ou quelque chose comme ça. Vous serez toujours segmenté dans certains domaines, dans certaines catégories en fonction du visa que vous avez. Et l'avantage avec des visas comme permanent resident, spouse visa, c'est que vous pouvez faire tous les boulots que vous voulez. Le visa de travail est valable au minimum pendant une année et sinon pour trois années ou cinq années. La durée du visa de travail, ça dépend de pas mal de conditions, notamment si vous payez vos taxes, à quelle hauteur est votre salaire. Mais en tout cas, le visa de travail est toujours renouvelable tant que votre compagnie continue à vous sponsoriser. Comment ça se passe si par exemple, j'ai un visa de travail valable pendant cinq ans et que je quitte ma compagnie après une année ? Dans mon calcul, il me reste encore quatre années de visa de travail. Trop bien, super, je peux faire trop de trucs. Non, faites attention. Une fois que vous avez quitté votre employeur et même si vous avez toujours un visa de travail, vous avez trois mois afin de trouver un nouvel emploi. Tant que votre visa de travail est valable, vous pouvez travailler même pour une compagnie qui ne sponsorise pas votre visa vu que vous l'avez déjà. Par contre, une fois que votre visa est échue, il faut trouver un moyen de se le faire sponsoriser pour se le faire renouveler. Comment passer de visa de touriste à visa de travail ? Sur tous les amis que j'ai, j'en ai deux et demi qui ont réussi à le faire, mais au prix de galères incommensurables. Ce sont des cas rares mais qui ne sont clairement pas infaisables. Quid ? Si on n'a pas de diplôme universitaire ? Je vous ai dit que c'était une grande condition sine qua non afin d'obtenir son visa de travail. En tout cas, ça vous facilite les choses. J'ai des amis qui n'ont pas de diplôme universitaire et qui ont quand même réussi à obtenir un visa de travail. Car ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que parmi les visas de travail, il y en a une pléthore. Il vous suffit d'aller sur le site de l'immigration japonaise afin d'avoir une liste exhaustive de tout ça. Et l'avantage, c'est que certains de ces visas, ils ne demandent pas à ce que vous ayez un diplôme universitaire. Entertainer's visa, par exemple, si vous bossez en tant que modèle, en tant que acteur de théâtre, en tant que danseur, etc. Entrepreneur's visa, si vous ouvrez votre boîte au Japon tout en suivant évidemment certaines conditions. Dans ce cas-là, j'ai entendu parler de quelqu'un qui a ouvert sa boîte d'import-export de jeux vidéo. La boîte de cette personne-là ne marche absolument pas. Elle n'a absolument pas de client. Et cette personne bosse comme gigolo. C'est un homme pute. Alors je ne juge pas, il n'y a pas de saut métier. Après, voilà, si on aime les personnes d'un certain âge, les femmes esselées, les femmes mariées dont les marines prêtent plus attention, ah bah oui, c'est super quoi. Ce qui se passe, c'est que cette personne, de ce que j'ai ouï dire encore, je ne connais pas cette personne, je le répète, déclare ses revenus dans le gigolisme au nom de sa boîte de jeux vidéo. Donc voilà. Alors pendant très longtemps, afin d'obtenir le statut de résident permanent, il fallait vivre, travailler au Japon pendant au minimum 10 ans. Alors là, les choses sont plus gentillettes, on va dire, parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est 5 ans. À partir du moment où vous travaillez au Japon et où vous payez vos taxes depuis 3 ans, vous pouvez demander à obtenir le statut de résident permanent. Gare aux arnaques. Allez pas croire que tout le monde est gentil et mignon au Japon, le cas des arnaques qui est très fréquent et qu'on peut vraiment voir sur beaucoup de sites comme Craigslist, même Gaijin Pot à un moment, ce sont des compagnies qui vous présentent les choses de la façon suivante. Venez au Japon avec un visa d'étudiant, donc c'est une structure qui s'occupe vraiment du visa sponsoring, de vous faire venir ici, de la paperasse, etc. et qui vous donne accès à des arbaïtos, des petits boulots pendant que vous êtes étudiant. En vous donnant aussi des espèces de petits meetings ateliers afin de vous expliquer comment obtenir un travail. Et en fait, leur stratégie, c'est ça, c'est de vous faire passer d'un visa d'étudiant à un visa de travail. Beaucoup de personnes issues de pays du tiers monde, notamment d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, les Philippines qui passent par ça parce que souvent, voilà, ils n'ont pas vraiment le choix. J'ai un ami des Bahamas qui a fait ça. Cette compagnie qui lui promettait de le faire passer d'un visa d'étudiant à un visa de travail lui avait demandé des copies originales de ses certificats d'université, etc. Jamais une école, jamais un employeur ne va vous demander des copies originales. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il envoyait tout ça et à partir de ce moment-là, il n'a plus eu aucune nouvelle de cette compagnie, de cette escroquerie. Donc, il est venu au Japon, il a recherché cette compagnie. La compagnie ne répondait pas à ses emails, etc. Et c'est le beau jour où il est venu au bureau là-bas, genre, eh, 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 rendez-moi mes certificats. Ce qu'il voulait faire, c'était évidemment de conserver ses vrais documents afin de les falsifier pour faciliter l'entrée dans le territoire de personnes limite clandestines. Le Japon, un pays safe ? Non, non, non. Faites gaffe. Y a-t-il du travail en province ? Alors ça, c'est une bonne question. Et oui, tout à fait. Je dirais même qu'il est plus intéressant d'aller travailler en dehors de Tokyo. Tokyo, ce n'est pas le vrai Japon. Personnellement, je préférerais vivre dans une ville comme Kyoto, par exemple. Et puis aussi, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à gérer le stress des grandes villes. Aussi, de ce que j'ai vu, les conditions de travail sont meilleurs en province des fois. La vie est plus calme, les salaires sont quasiment équivalents à ceux de Tokyo, mais le prix de la vie n'est pas aussi élevé. Les loyers, la bouffe, les restos, les loisirs, tout est moins cher. Si vous travaillez en province, vous pouvez facilement louer une maison, vous pouvez facilement avoir une voiture qui sont des choses très difficiles à Tokyo. J'ai un ami qui avait reçu une oeuvre très intéressante de la part d'une compagnie dans l'IT à Sapporo. Très bon salaire, il lui paye une ou deux fois par année le billet d'avion pour retourner de voir sa famille en France. Ils essayent vraiment d'être attractifs en fait. Alors que Tokyo ne sont pas de les couilles quoi. Et aussi une autre chose, si vous avez des enfants, c'est très difficile de les éduquer ici à Tokyo parce que non seulement la vie elle est chère, ici c'est une jungle urbaine. Je veux dire, la définition de parc qu'on a à Tokyo, ce n'est pas la définition de parc qu'on a en Europe. Ici c'est une motte de goudron et des cacas de corbeau. Question très importante, quel est le niveau de japonais requis pour un travail avec un bon salaire et quid des kanji ? Pardon, j'ouvre la chemise parce que là, il fait vraiment trop chaud. J'ai été obligé de couper l'air conditionné parce que sans quoi elle fait trop de bruit. Donc c'est pour ça que j'ai la méga crêpe. C'est vraiment l'humilité et tout quoi. Alors je vais être très rapide au niveau de cette question. Un niveau zéro est amplement suffisant. Je connais énormément d'expatriés qui viennent ici, qui travaillent et qui gagnent très bien leur vie et qui ne parlent absolument pas japonais. C'est con, pourquoi est-ce que tu viens dans un pays et tu ne parles pas la langue ? Surtout pour socialiser et se faire des amis. Par exemple, dans mon cas, en tant que prof d'anglais, il est absolument interdit de parler japonais au travail et j'ai un salaire au moyen bas en tant que prof. Après, à ce niveau-là, je ne sais pas, je ne connais pas très bien mais de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment d'équivalence pour un francophone qui va faire prof de français. Par exemple, prof de langue, c'est un travail très entrée de gamme ici au Japon. Un prof d'anglais gagne 260 000 et 300 000 yens par mois. Dans mon cas, je gagne environ 280 000 yens. J'ai la pension qui est payée, j'ai l'assurance qui est payée, j'ai les transports qui sont payés, j'ai également des bonus cash que je reçois. Alors, de ce que j'ai vu, des gens que je connais et des écoles où je suis allé parce que j'ai quand même posté dans les écoles de français pour voir, ils gagnent 200 000 yens par mois. Pas de transports payés, pas de bonus, pas d'assurance santé et pas de pension. J'ai l'impression que les francophones galèrent plus que les anglophones. Le français, ce n'est pas une langue qui est aussi nécessaire au Japon que l'anglais. Donc voilà, ne sous-estimez pas l'utilité de l'anglais. Moi, en tout cas, le conseil que je vais vous donner, amis francophones, parce qu'apprendre une langue, c'est un truc de riche. Essayez de pousser l'anglais et puis vous pourrez trouver un boulot grâce à ça. Mais évidemment, vous aurez vite remarqué que si vous travaillez comme prof d'anglais ou prof de français, il y aura assez rapidement un plafond de verre. Vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas gagner plus, les conditions ne s'améliorent pas. Si vous voulez briser ce plafond de verre, le seul moyen, c'est d'avoir un niveau de japonais suffisant. Il est demandé d'avoir un niveau minimum N2. Et le truc qui est marrant, c'est qu'on parle souvent du N1. Je trouve que beaucoup de gens se touchent par rapport au N1. Les examens qu'il y a au Japon, c'est essentiellement du par cœur. JLPT, donc l'examen afin de voir quel est votre niveau de japonais, c'est également que de l'appris par cœur. Je trouve que c'est quand même assez aberrant qu'on vous fasse apprendre uniquement par cœur des kanji, pas de production du langage pour passer le N1. Il n'y a pas de listening, il n'y a pas d'écoute, pas de conversation non plus. C'est du kanji, c'est de l'écrit. Je connaissais ce chinois qui avait postulé pour une compagnie, il avait un entretien avec eux et lui, il avait un ton chinois, les kanji, finger in the nose. Eh bien, l'emploi, il ne l'a pas eu parce que le mec ne savait pas parler en fait. Et très souvent, avoir un niveau de japonais conversationnel suffit pour trouver un travail. Business level en anglais, conversational level en japonais. Évitez les compagnies japonaises. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment. D'une façon ou d'une autre, vous allez passer par là. Mais je ne le souhaite pas du tout pour vous. Mon employeur est par exemple une boîte japonaise et c'est parfois très, très rude. C'est ce qu'on appelle plus communément une black company ou black kiyo. Pourquoi est-ce que je ne le conseille pas ? Parce que la culture du travail au Japon est extrêmement stupide. Il y a une grande absence de sens commun, surtout pour nous, en fonction de nos critères d'occidentaux. Nous sommes en 2021, ils utilisent le fax, oui, et les compétences managériales sont inexistantes. La cohésion, la culture, la tradition l'emportent sur les résultats et le sens commun. Il y a beaucoup de ces boîtes japonaises, elles ne peuvent fonctionner uniquement que parce qu'elles sont au Japon. Si elles appliquaient les mêmes méthodes managériales et les mêmes méthodes de travail dans un pays étranger, c'est finito, direct. En plus de cela, il y a vraiment un racisme banalisé dans beaucoup de ces compagnies-là, un harcèlement sexuel, il y a très peu de congés, il y a énormément de mesures qui sont illégales, qui sont prises. Et aussi, ce qui est important et ce que je vous conseille, c'est de vous entourer de personnes étrangères. Car au final, qu'elles viennent d'Espagne ou d'Irlande, elles auront beaucoup plus en commun avec vous que des Japonais. Et le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont là à se toucher genre « Ah, maman, je vais au Japon, je vais avoir que des amis japonais et tout. » Il faut prendre en considération le fossé culturel et de mentalité qu'il y a entre les Occidentaux et les Japonais. Car si on n'est pas culturellement préparé, ça peut être très difficile. Surtout qu'au travail, vos collègues japonais ne vous diront jamais rien frontalement. Ils vont juste vous espionner et tout rapporter à leur supérieur. Voilà, c'est un mécanisme de snitcherie, de balance. Et les coups dans le dos dans ce genre de compagnie sont des choses qui sont extrêmement classiques. Mais ça, ça mérite une autre vidéo, oui. Autre conseil qui est très important, faites-vous des amis. Parce que la solitude, c'est un très, très gros problème ici. Vous serez très souvent incompris, vous serez très souvent mis à l'écart car vous êtes un gaijin. Pour ma part, bon, vu que je suis une personne sociale, je n'ai jamais eu ce genre de problème, en fait. La majorité de mes amis ici sont des personnes qui sont japonaises et très souvent, ce sont des personnes qui parlent très peu ou très mal anglais également. Après, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passé au Golden Guy, qui est donc un quartier que je fréquente très souvent depuis une dizaine d'années et qui, à la base, est un quartier qui est très fermé et qui n'est pas du tout étranger friendly. Dans le quartier, je fais partie des rares étrangers qui sont vraiment... qui font partie du gros de la clique. Moi, je connais vraiment tout le monde, des clients, des patrons de bar, etc. Je suis souvent invité à des événements et tout ce que vous voulez. Et puis, il arrive très souvent que, voilà, quand il y a des clients étrangers, mes amis disent des choses pas très sympathiques à leur égard. Et moi, une fois, j'étais avec eux dans un bar et tout, on buvait et puis, ils étaient là en train de faire une remarque par rapport à la coupe du monde de rugby et qu'il y avait trop d'étrangers, que c'était dégueulasse et tout. Puis, moi, je leur dis ouais, mais attendez, n'oubliez pas que moi, je suis suisse aussi quand même. Et ils me disaient mais non, pour nous, Toine, toi, t'es pas suisse. Pour nous, t'es un japonais. Et ça, systématiquement, dans n'importe quel autre bar dans lequel j'allais et à chaque fois, c'est genre Toine, c'est un bon gars, c'est un japonais. de me faire japoniser. Mais surtout, ce qui a tourné à mon avantage, c'est évidemment mon apparence physique. J'ai une apparence asiatique. C'est pas comme si je m'appelais Ulf, j'étais suédois et je mesurais à 2 mètres de haut. Il y a beaucoup d'un mini japonais qui m'ont déjà dit très clairement qu'en fait, Toine, toi, t'as tous les avantages parce qu'on est à l'aise avec toi, parce qu'on n'est pas impressionné par ton apparence physique. Je ne parle pas de mon pénis, hein. En même temps, t'es un étranger, t'as l'expérience de l'au-delà des mers et puis ça te rend très intéressant par rapport à ça. La majorité de mes amis expatriés, très souvent, n'arrivent pas vraiment à se faire d'amis japonais. Soit les japonais vont vraiment garder leur distance avec toi, soit vraiment, ils vont se servir de toi comme si t'étais une licorne. En gros, ils te sortent à regarder, c'est mon étranger, il vient de France, il vient de Suisse. Les gens sont incroyables, t'as un ami d'au-delà des mers. Donc, ne restez pas seul. Cherchez à vous faire des amis et je sais qu'il y a pas mal de gens qui rechignent à vouloir aller habiter en share house. Mais je pense que c'est important parce que c'est une façon pour vous d'être toujours entouré de personnes. Et même si c'est des étrangers que vous le vouliez ou non, c'est quand même mieux que rien. Vivre dans un appartement ou dans une share house ? Alors ça, c'est pour rebondir sur ce que je vous disais avant au niveau des colocataires dans une share house. Je pense que la share house, c'est quand même un passage assez obligé au départ quand on arrive au Japon. Et pourquoi est-ce que les étrangers vivent souvent en share house ? D'abord, c'est pour une question de commodité parce que souvent, c'est des endroits qui sont meublés, il y a de quoi cuisiner. Et souvent, on n'a pas de frais d'eau ni d'électricité. Ils sont inclus déjà dans le loyer. Il y a des compagnies comme Sakura House, Oak House qui sont très populaires. Chez Sakura House, il s'agit uniquement de locataires étrangers. Chez Oak House, il y a des Japonais et des étrangers. Donc ça, c'est l'avantage. Si vous voulez aller en share house et également rencontrer des Japonais, je pense que c'est un avantage. Pour ces share houses, certaines de ces compagnies, elles sont quand même assez peu scrupuleuses. Les logements sont souvent vétustes, ils sont très vieux, sales. Et aussi, ce qui est bien, c'est que si vous habitez en share house, vous allez tout le temps être au contact de gens avec qui vous pouvez partager des bons plans. De par ce biais-là, vous allez réussir à trouver du travail. Il y a plus de chances d'avoir des opportunités professionnelles si on s'entoure d'expatriés plutôt que de japonais. Parce que les Japonais, à moins qu'il s'agisse de personnes qui travaillent pour des compagnies internationales, ce qui est plutôt rarement le cas. Par contre, pour ce qui est de choper un appartement, là, c'est une autre paire de manches. Il y a souvent une grosse méfiance de la part des propriétaires japonais vis-à-vis des locataires étrangers. C'est beaucoup arrivé dans le passé que des étrangers, en fait, partent du jour au lendemain qu'ils rentrent dans leur pays. Ils laissent l'appartement en plan comme ça. Et également, il y a des gros problèmes de vétusterie, de dégueulasserie en fonction des nationalités des gens. J'en ferai part dans une autre vidéo où je parlerai de mes colocataires étrangers. Parce que franchement, j'ai eu de ces voisins avec du caca sur la lunette des toilettes. Je vous le dis, la totale. En tout cas, trouver un appartement, c'est beaucoup plus difficile. Car déjà, il faut payer une caution qu'on appelle le check-in qui équivaut environ à deux loyers. Quand vous allez quitter cet appartement, vous allez en récupérer une partie. Sinon, il y a ce qu'on appelle le kimoni, le reikin. Et ça, en gros, c'est du racket. Car au nom des traditions, on fait un cadeau au propriétaire qui correspond environ à un ou deux loyers. Et là où je vis, par exemple, cette avance était de 250 000 yens. En tant qu'étranger, pour obtenir un appartement, il faut souvent passer par des agences spécialisées qui s'occupent des étrangers et qui deviennent également vos garants. Les avantages de ce genre d'agence ? Pas besoin d'avoir recours à une personne japonaise. Vous avez la garantie d'avoir un interlocuteur qui parle anglais. Et cet interlocuteur sert également d'intermédiaire entre vous et le propriétaire ou le management de votre habitation. Désavantages, par contre, c'est une grosse perte de temps. Car oui, il faut passer par un intermédiaire et il faut également payer des frais de gérance tous les mois. Dans mon cas, c'est de 2 000 yens par mois. Alors, pour les personnes plus courageuses, vous pouvez toujours checker ce site qui s'appelle Oshima Land. Et en fait, ce sont des appartements stigmatisés. Il s'est passé en leur sein des activités panettes. Il y a eu des meurtres, il y a des gens qui sont morts, il y a eu des sectes, il y a eu un bureau de Yakuza, par exemple. On peut aller dans un appartement, par exemple, où un petit vieux est mort de solitude. Et en gros, vu qu'il n'y a plus de famille, il s'est décomposé tout seul sur le tatami. Donc, tu as des tatamis avec du jus de mort. Oui, mais tu vois, sur le jus de mort, tu peux mettre ta télé. Comme ça, tu ne vois plus le jus de mort. Vu que ce sont des logements stigmatisés, le loyer est très souvent pas cher du tout. Chaque régie immobilière a pour obligation de vous dire s'il s'est passé quelque chose de bizarre dans votre appartement. Par contre, il y a certaines compagnies peu scrupuleuses qui s'adressent notamment à des étrangers qui vivent en share house qui s'en foutent et qu'en fait, il y a des logements stigmatisés qui leur sont loués et ne leur disent rien et leur font payer plein pot. La question des dépenses mensuelles. Les dépenses dépendent grandement de là où vous allez habiter. Tokyo, c'est plus cher, comme vous le savez. Et de également comment est-ce que vous vivez. Bouffe et sortie. En long et en large, on peut avoir un repas assez copié pour environ 500 ou 600 yens dans des chaînes du type Saizaria, Matsuya, Yoshinoya. Alors attention, ça reste quand même de la bouffe de fast food. Ce n'est pas sain du tout. Mais ça dépanne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ma part, je sors facilement une à deux fois par semaine pour aller boire des coups, pour aller voir des amis. Et j'aime bien les manger au restaurant également. Tant normal, je dirais que mes dépenses sorties loisirs tournent autour de 50 et 60 milliers. Au Japon, il y a ce qu'on appelle les nomikai, c'est les rencontres pour aller boire avec des gens qui sont très souvent très importantes au niveau du business. Étant donné que je travaille dans le milieu artistique, dans le milieu de la musique et du divertissement, c'est très important de faire acte de présence et de se montrer physiquement auprès des gens. Parce que traditionnellement, au Japon, les bonnes manières veulent qu'on se voit face à face pour faire du business. Et la vie sociale ici est très importante. Il faut parfois aussi se forcer à sortir pour les rencontrer des gens. Et voilà, boire de l'alcool, faire des rencontres, c'est tout à propos de ça. Toutes mes connexions que je me suis faites, par exemple, je les ai toutes rencontrées dans des bars en buvant de l'alcool. J'ai rencontré Tadashi Ramatsu, qui est animateur sur Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyoji, Asaka Wayu, la doubleuse de Makoto de Azumanga Dayo, rider dans Fate State Night, le créateur de Vocaloid, de Hatsune Miku, tout ça. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour vous parler de cette rencontre. J'ai également rencontré le producteur associé de EKB48 de cette manière. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Tout passe par les bars. Et j'ai également rencontré ma femme dans un bar. Si vous voulez networker, si vous voulez rencontrer les gens, il faut que vous buviez de l'alcool. C'est obligatoire. D'ailleurs, je parlerai de l'importance de l'alcool dans une autre vidéo. J'ai hâte. Car je suis vraiment un expert dans le domaine. Sans alcool, la fête n'est plus folle. La question des transports. Alors, les transports, je sais que beaucoup de les gens les trouvent chers ici. Le prix de votre ticket et de votre abonnement dépend de la distance parcourue entre votre point de départ et votre point d'arrivée. Il y a également des lignes qui sont plus chères que d'autres. Essayez de les éviter si possible. Petit conseil, essayez de sortir le plus possible aux stations qui sont desservies par votre abonnement. Sinon, vous pouvez choper un vélo. Ça, c'est vraiment une grande idée aussi. Surtout à Tokyo, c'est très pratique. Moi, je ne sais pas faire de vélo. Je sais. Personnellement, mes dépenses mensuelles pour les transports montent à environ 15 000 par mois. Dont 9 000 qui sont payés par mon employeur parce que c'est lui qui paye mon abonnement. L'eau et l'électricité. Très important parce que vive l'eau qui nous lave et nous rend beau. Le gros avantage des Sherrard, en tout cas, c'est que l'électricité et l'eau sont compris dans le prix. Si vous logez dans un appartement et que vous devez payer vous-même votre facture auprès de Tepco, le prix va énormément dépendre de là où vous habitez. Pour moi, qui habite vraiment au centre de Tokyo, eau et électricité ensemble, là, par exemple, pendant l'été, environ 12 000 yens par mois. Je pense que cette facture, vous pouvez facilement la couper en deux si vous habitez quelque part genre Saitama ou Ibaraki. Pour ce qui est d'Internet, bon, moi, j'ai de la chance parce que là où j'habite, mon Internet est gratos. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de vous choper un Wi-Fi portable quand vous avez ici. Donc, pour environ 3 000 ou 5 000 yens par mois. Ça, c'est vraiment une bonne solution dans un premier temps eux, n'ont pas Internet à la maison. Ils n'ont qu'un Wi-Fi portable. Au niveau des dépenses, il faut aussi prendre en considération une très mauvaise surprise qu'on appelle les taxes. C'est mon pire ennemi. Ça me fait saigner du cul. Déjà, la taxe d'habitation qui, là où j'habite au centre de Tokyo, s'élève environ à 100 000 yens par année. Et si je dois vous faire vraiment un calcul très rough de mes dépenses mensuelles, ça revient environ à 200 000 yens. Putain, c'est cher. Travailler en tant que prof à 70 %. Je ne suis pas à 100 %. Je gagne net 190 000 yens. Ce qui fait que je dépends énormément du dessin. Le dessin, c'est vraiment le truc et les donations des gens sur les Patreon, etc. C'est vraiment ce qui me permet de faire une différence, de pouvoir vivre de façon convenable ou non. D'ailleurs, c'est pour cette raison que si je n'ai pas de client ou si je ne vends pas de livre, c'est la même merde. Après, il peut arriver qu'on ait des bons mois. En juin, j'ai gagné un peu plus de 600 000 yens. Le mois passé, j'ai gagné un peu plus de 500 000 yens. Donc, c'est quand même très, très bien pour quelqu'un qui habite au Japon et qui bosse dans son propre truc dans le dessin, je pense. Mais c'est pour ça que si, par exemple, rien ne se passe pour moi dans le dessin, je suis dans la caca. Cacaco. Alors, on va finir sur les questions bonus. Est-ce que la difficulté de s'installer en tant que jeune étranger diffère selon l'endroit Kyushu ou Kanto ? Alors, c'est une bonne question parce que si on prend des programmes de langue comme Jet qui envoient des jeunes diplômés universitaires de pays anglophones dans les campagnes profondes du Japon où ils n'ont jamais vu de noir afin de leur apprendre l'anglais, ils travaillent dans de très bonnes conditions et ils sont très bien payés. Il y a beaucoup de demandes dans les campagnes mais il n'y a pas beaucoup d'offres parce que oui, tout le monde veut dire « Ouais, moi, je vais à Shibuya le week-end ». Le marché du travail est moins saturé dans la campagne et les conditions sont aussi meilleures qu'à Tokyo comme j'ai pu le dire avant dans ma vidéo. Par exemple, là, il y a la préfecture de Shiga qui cherchait des ninjas pour y bosser parce que personne ne veut habiter à Shiga. L'opération Ninja ! Et franchement, là, le salaire qu'ils proposaient c'est très intéressant. Par contre, si tu veux faire le zouaf tous les jours à lancer des katanas sur des noix de coco, bien à toi, mon ami. Quelles sont les limites d'âge et les contraintes liées à l'âge ? Déjà, pour sortir au Japon, il faut avoir 20 ans révolus. La cigarette, l'alcool, même si c'est une bière. Et les problèmes liés à l'âge ici, c'est que souvent dans les compagnies japonaises, les salaires se font en fonction de ton âge. Par exemple, tu peux avoir 25 ans et tu peux être super bon dans ce que tu fais. Bon, tu vas quand même être moins payé qu'une vieille daube de 50 ans qui ne sert à rien dans sa compagnie juste parce qu'il est vieux et qu'il bosse là depuis plus longtemps. Et aussi, le truc qui est débile par rapport à l'âge au Japon, c'est que si tu es jeune, tu as plus de chances d'être engagé pour certains boulots comme évidemment mannequin, comme prof également. Là, on ne prend pas du tout en considération tes compétences même, mentalité locale. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette longue vidéo. Alors moi, mon ultime conseil, et c'est peut-être le plus important, si vous voulez venir au Japon, habiter ici et que vous venez avec un PVT, avec un visa d'étudiant ou quoi d'autre, venez ici avec un plan. Ne soyez pas désespéré de rester au Japon et être prêt à faire tout et n'importe quoi. Personnellement, moi, je ne comprends pas les gens qui viennent ici et qui passent leur temps à faire que serveur ou à faire Uber Eats ou ce genre de choses-là. Non, vous avez le meilleur temps de rester dans votre pays parce que là, en gros, le risque, c'est que vous allez être dégoûté du pays. Vous n'allez pas pouvoir en profiter, vous n'allez pas pouvoir sortir, vous n'allez pas pouvoir rencontrer des gens. J'ai entendu énormément d'histoires d'expatriés qui, eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils bossent, ils rentrent chez eux et ils ne font rien. Est-ce que c'est une vie que tu veux ? Non, tu ne veux pas cette vie-là. Et je pense aussi que c'est très important d'avoir un skill, des compétences en particulier parce que sinon, comme je l'avais dit avant dans la vidéo, vous allez vite arriver à ce qu'on appelle ce fameux plafond de verre. Donc, soit magique, soit un clochard et également, abonne-toi à cette chaîne de Dieu de Dieu. Laisse-toi un commentaire, lâche un like et abonne-toi à mes réseaux Twitter, Facebook, Instagram at Airforce1. Voilà, c'est tout pour moi. j'ai quand même filmé pendant près de une heure et quart. Je suis crevé, je suis mort de choses. D'ailleurs, je vous montre mon téton. Ah, cadeau ! Non, j'ai raté. Allez, salut tout le monde, le clochard magique vous salue. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501